Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Passage en revue des sorties manga du moment à ne surtout pas louper ! Enfin, Heroic Fantasy avec l'intégrale DVD du Chant des Rêves ! Voilà, ActuManga peut commencer ! Pokémon, attrapez-les tous ! Et bien nous, nous avons attrapé les deux auteurs du manga Pokémon noir et blanc, Yamamoto Satoshi et Koussaka Hidenori. Et nous en sommes très fiers ! Alors messieurs, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours ? Alors, j'ai commencé à l'époque en amateur. Quand j'étais plus jeune, je dessinais et j'écrivais un petit peu de mon côté, simplement pour le plaisir. Un peu plus tard, j'ai amené un manga que j'avais fait chez un éditeur. Et donc, je suis allé voir un responsable éditorial qui a trouvé ça plutôt bien. Alors, il a édité ma petite histoire dans un magazine de manga qui s'appelle Shonen Sunday. Et à partir de là, j'ai été publié pour cette histoire courte. Et après ça, on m'a proposé d'avoir ma propre série qui s'appelait L'héritier du vent et qui a été publié régulièrement. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que je suis devenu un professionnel du manga. Alors moi, j'aime les mangas depuis que je suis tout petit. Et dès l'enfance, je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille dans le manga, que ce serait ma vie. Donc, lorsque j'étais à l'université, je me suis demandé comment faire pour entrer dans le monde du manga. Par chance, je connaissais quelqu'un qui sortait de la même fac que moi, mon senpai, qui travaillait déjà dans le milieu du manga. Et donc, grâce à lui, j'ai pu commencer à donner des coups de main. Après, j'ai travaillé un peu au niveau de la production chez Shuecha et Shogaku Kan. On m'a donné ma chance à ce moment-là et j'ai pu réaliser de plus en plus de travaux. Et alors, j'ai pu devenir scénariste de manga. Pouvez-vous faire un résumé de l'histoire du manga Pokémon noir et blanc pour nos amis qui ne connaissent pas ? Il s'agit d'un manga qui retrace l'aventure du jeu vidéo Pokémon noir et blanc. Mais il est un peu différent du jeu vidéo, dans le sens où on utilise des techniques de narration du manga pour illustrer ce qui n'est pas forcément possible de faire dans le jeu vidéo. A savoir, par exemple, l'évolution du personnage, ses implications émotionnelles, ainsi que des enjeux dramatiques qui ne peuvent être décrits que dans un manga où l'on voit les motivations des personnages évolués. Les personnages tissent des liens avec d'autres et s'attachent. Et donc, évidemment, ils se dépassent pour atteindre un but. Et voilà, j'espère que vous redécouvrirez complètement l'univers Pokémon grâce à ce manga. Depuis les premiers jeux Pokémon, les graphismes des jeux vidéo ont bien évolué. Est-ce désormais plus facile ou plus difficile de dessiner les Pokémon ? En fait, pour parler en termes d'évolution, je dirais que le design des Pokémon est devenu de plus en plus complexe. Et du coup, j'oublie toujours un petit détail. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai 46 ans et ma mémoire me fait parfois défaut. C'est vrai que c'est un peu plus difficile qu'avant et ça me prend beaucoup plus de temps, parce que je dois utiliser énormément d'ouvrages de référence pour dessiner correctement ces créatures. Mais c'est important pour moi de me plonger dans une documentation pour fournir un travail satisfaisant. Quelle est la scène que vous avez préféré dessiner ou écrire ? En ce qui concerne Pokémon noir et blanc, je pense que ce jeu-là s'adresse à des joueurs un petit peu plus âgés que les anciens épisodes. Donc, en prenant en compte ces considérations, je me suis dit que moi aussi je pourrais mettre la barre un peu plus haut. Il faut savoir que d'une part, quand je dessine le manga d'une manière générale, je ne me dis pas à chaque instant que je m'adresse directement aux enfants. Mais sur Pokémon noir et blanc, je me suis dit que je pouvais me permettre de dessiner certaines scènes dramatiques, comme si je m'adressais à des adolescents, on va dire. Et sinon, pour vous répondre, ce n'est pas forcément ma scène préférée, mais c'est la scène dans laquelle j'ai mis le plus d'énergie et dont je suis le plus content du résultat. C'est la scène où N provoque Blanche dans la grande roue. La mise en scène est dramatique parce que l'on voit N qui se rapproche d'elle de manière assez perturbante. Il lui fait la morale, il lui explique qu'elle a tort, il la rabaisse et l'humilie. On voit ensuite Blanche trahie par son propre Pokémon. Et ensuite, on la voit tomber de la grande roue et à partir de là, elle va décider de se reprendre en main, de mieux comprendre les Pokémon et de devenir plus forte grâce au métro combat. Toute cette séquence me paraît réussie d'un point de vue de la dramaturgie. C'est vrai que de dessiner pour des gens un peu plus âgés que d'habitude, ça m'aide. Mais en tant que dessinateur, j'aime aussi glisser par-ci par-là quelques éléments provocateurs. Et vous, Kusaka Idenori, quelle scène avez-vous préféré écrire dans Pokémon Noir et Blanc ? Alors, de tous les héros de manga Pokémon que j'ai écrits, Noir est le premier à être aussi volontaire, à vouloir autant vaincre le Conseil des Quatre et devenir le champion. C'est la première fois que j'ai un personnage aussi déterminé dès le début de l'histoire. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu, à plusieurs reprises, écrire des scènes où on le voit crier vers l'horizon « Je vaincrai la Ligue ! Je serai le champion ! » Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et c'était vraiment très plaisant à écrire. Dernière question pour vous, messieurs, quels sont vos coups de cœur du moment ? Alors moi, je sépare les mangas que j'apprécie en deux catégories. Il y a d'abord les mangas que je lis pour étudier le dessin et ensuite les mangas que je lis pour simplement me divertir. Le manga dont j'étudie le graphisme en ce moment, c'est un manga qui s'appelle Moyashimon et l'autre que je lis pour le plaisir, il s'appelle Manga Kokudo. Mon manga du moment, c'est un manga publié dans le magazine Spirit qui s'appelle Mogura no Uta. Pika Pika, merci beaucoup à vous deux. Nous rappelons que Pokémon Noir et Blanc est édité chez Kurokawa. Comme j'ai hâte d'être à la fête d'anniversaire de la princesse Sarah ! Bon, mettons-nous en route ! Comme j'ai hâte de retrouver les aventures d'Elo Kitty ! En plus, il semblerait que les petits héros soient invités à l'anniversaire de la belle princesse ! Waouh, c'est trop mignon ! Et c'est Dybex, l'éditeur de ce DVD. ...à la forêt enchantée, comme marqué sur l'invitation. Tu te souviens dans quelle direction on doit aller ? Euh... Oui, c'est par là ! D'accord ! Les filles marchèrent encore un peu, mais tout à coup, la forêt changea radicalement. Oh ! Ça devrait être la forêt enchantée, mais elle est bien sombre. C'est normal, toute vie a quitté cet endroit. Voici tout ce qu'il reste de la forêt enchantée. Vous êtes sûr ? Oui. Malheureusement. Je suppose que vous venez pour l'anniversaire de la princesse. Oui, on a reçu une invitation l'autre jour. Il y avait marqué que c'était une surprise pour la princesse. Ça l'était, mais ça ne l'est plus. Oh, ça l'est plus ? Elle a tout découvert ? Non, mais la fête a été annulée. Depuis que les invitations sont parties, la couronne a été volée. De tristesse, la princesse est tombée gravement malade. Oh non, la pauvre ! Tu crois qu'il dit vrai ? On ferait bien d'aller vérifier par nous-mêmes. Si ça ne vous dérange pas, on voudrait voir la princesse. Au moins pour lui souhaiter bon anniversaire. Eh, attendez, revenez ! Oh, c'est le château ! Ça n'a pas l'air d'être un endroit agréable du tout. Voici les sorties manga du moment. Le vampire le plus geek revient dans le tome 4 de Bloodlad chez Kurokawa. C'est le retour de l'homme-singe avec Buster Kill tome 6 chez Kana. Du jeu vidéo au manga, il n'y a qu'un pas avec Fates Tonight tome 13 chez Pika. Shoot, petit pont et foot pour la vie avec Inazuma Eleven tome 10 chez Kurokawa. Les collégiens ont des pouvoirs et des conflits à régler dans Iris 0 tome 5 chez Doki Doki. Retour aux valeurs sûres du shonen avec Jinbei Evolution tome 3 chez Delcourt. Nouveauté shoujo à découvrir avec la fleur millénaire tome 1 chez Kaze. Autre nouveauté mélo autour d'un triangle amoureux dans les fleurs du passé tome 1 chez Koniku. Amour, poésie et beauté avec Lika aux cheveux longs, joli one-shot disponible chez Nobi Nobi. Yumiko Igarashi, la dessinatrice de Candy revient avec Romeo et Juliette, one-shot édité par Issan Manga. Le tome 2 de Stardust Crusaders, la troisième partie du manga Jojo Bizarre Adventure est disponible chez Tonkam. Enfin, Leiji Matsumoto revient avec Yamato le cuirassé de l'espace dont le tome 4 arrive chez Claire de Lune. Avec le chant des rêves, c'est l'héroïque fantasy qui fait son retour. Et pas n'importe lequel, car il s'agit d'une édition DVD de l'intégrale édité par Kazé. Petit extrait. Petit extrait. Je comprends que parieur de l'ennemi, tant pour le d'un spéciale pour une seule. Neuangui, neuangui, neuangui! Je ne sais pas le défi, Neuangui! Je ne sais pas le défi. Je ne sais pas le défi. C'est parti ! C'est parti ! Pas de panique car vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site manga.fr. A bientôt les amis ! Sois un homme ! C'est là qui va vous mettre du plomb dans la tête ! Hello ! Content de vous revoir dans ActuManga. Rendez-vous avec les scénaristes et dessinateurs japonais du manga Pokémon. Petit détour dans le monde adorable et trop craquant d'Elo Kitty. Passage en revue des sorties manga du moment à ne surtout pas louper. Enfin, Heroic Fantasy avec l'intégrale DVD du Chant des Rêves. Voilà, ActuManga peut commencer. Pokémon, attrapez-les tous ! Eh bien nous, nous avons attrapé les deux auteurs du manga Pokémon noir et blanc, Yamamoto Satoshi et Koussaka Hidenori. Et nous en sommes très fiers. Alors messieurs, pouvez-vous tout d'abord nous parler de votre parcours ? Alors, j'ai commencé à l'époque en amateur. Quand j'étais plus jeune, je dessinais et j'écrivais un petit peu de mon côté. Simplement pour le plaisir. Un peu plus tard, j'ai amené un manga que j'avais fait chez un éditeur. Et donc je suis allé voir un responsable éditorial qui a trouvé ça plutôt bien. Alors, il a édité ma petite histoire dans un magazine de manga qui s'appelle Shonen Sunday. Et à partir de là, j'ai été publié pour cette histoire courte. Et après ça, on m'a proposé d'avoir ma propre série qui s'appelait L'Héritier du Vent et qui a été publié régulièrement. C'est à partir de ce moment-là que l'on peut dire que je suis devenu un professionnel du manga. Alors moi, j'aime les mangas depuis que je suis tout petit. Et dès l'enfance, je me suis dit qu'il fallait absolument que je travaille dans le manga, que ce serait ma vie. Donc, lorsque j'étais à l'université, je me suis demandé comment faire pour entrer dans le monde du manga. Par chance, je connaissais quelqu'un qui sortait de la même fac que moi, mon senpai, qui travaillait déjà dans le milieu du manga. Et donc, grâce à lui, j'ai pu commencer à donner des coups de main. Après, j'ai travaillé un peu au niveau de la production chez Shueisha et Shogaku Kan. On m'a donné ma chance à ce moment-là et j'ai pu réaliser de plus en plus de travaux. Et alors, j'ai pu devenir scénariste de manga. Pouvez-vous faire un résumé de l'histoire du manga Pokémon Noir et Blanc pour nos amis qui ne connaissent pas ? Il s'agit d'un manga qui retrace l'aventure du jeu vidéo Pokémon Noir et Blanc. Mais il est un peu différent du jeu vidéo, dans le sens où on utilise des techniques de narration du manga pour illustrer ce qui n'est pas forcément possible de faire dans le jeu vidéo. A savoir, par exemple, l'évolution du personnage, ses implications émotionnelles, ainsi que des enjeux dramatiques qui ne peuvent être décrits que dans un manga où l'on voit les motivations des personnages évolués. Les personnages tissent des liens avec d'autres et s'attachent. Et donc, évidemment, ils se dépassent pour atteindre un but. Et voilà, j'espère que vous redécouvrirez complètement l'univers Pokémon grâce à ce manga. Depuis les premiers jeux Pokémon, les graphismes des jeux vidéo ont bien évolué. Est-ce désormais plus facile ou plus difficile de dessiner les Pokémon ? En fait, pour parler en termes d'évolution, je dirais que le design des Pokémon est devenu de plus en plus complexe. Et du coup, j'oublie toujours un petit détail. Vous voyez, moi aujourd'hui, j'ai 46 ans et ma mémoire me fait parfois défaut. C'est vrai que c'est un peu plus difficile qu'avant et ça me prend beaucoup plus de temps parce que je dois utiliser énormément d'ouvrages de référence pour dessiner correctement ces créatures. Mais c'est important pour moi de me plonger dans une documentation pour fournir un travail satisfaisant. Quelle est la scène que vous avez préféré dessiner ou écrire ? En ce qui concerne Pokémon noir et blanc, je pense que ce jeu-là s'adresse à des joueurs un petit peu plus âgés que les anciens épisodes. Donc, en prenant en compte ces considérations, je me suis dit que moi aussi je pourrais mettre la barre un peu plus haut. Il faut savoir que d'une part, quand je dessine le manga d'une manière générale, je ne me dis pas à chaque instant que je m'adresse directement aux enfants. Mais sur Pokémon noir et blanc, je me suis dit que je pouvais me permettre de dessiner certaines scènes dramatiques, comme si je m'adressais à des adolescents, on va dire. Et sinon, pour vous répondre, ce n'est pas forcément ma scène préférée, mais c'est la scène dans laquelle j'ai mis le plus d'énergie et dont je suis le plus content du résultat. C'est la scène où N provoque Blanche dans la grande roue. La mise en scène est dramatique parce que l'on voit N qui se rapproche d'elle de manière assez perturbante. Il lui fait la morale, il lui explique qu'elle a tort, il la rabaisse et l'humilie. On voit ensuite Blanche trahie par son propre Pokémon et ensuite on la voit tomber de la grande roue et à partir de là, elle va décider de se reprendre en main, de mieux comprendre les Pokémon et de devenir plus forte grâce au métro combat. Toute cette séquence me paraît réussie d'un point de vue de la dramaturgie. C'est vrai que de dessiner pour des gens un peu plus âgés que d'habitude, ça m'aide. Mais en tant que dessinateur, j'aime aussi glisser par-ci par-là quelques éléments provocateurs. Et vous, Kusaka Idenori, quelle scène avez-vous préféré écrire dans Pokémon Noir et Blanc ? Alors, de tous les héros de manga Pokémon que j'ai écrits, Noir est le premier à être aussi volontaire, à vouloir autant vaincre le Conseil des Quatre et devenir le champion. C'est la première fois que j'ai un personnage aussi déterminé dès le début de l'histoire. Ce qui m'a plu, c'est que j'ai pu, à plusieurs reprises, écrire des scènes où on le voit crier vers l'horizon « Je vaincrai la ligue ! Je serai le champion ! » Ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant et c'était vraiment très plaisant à écrire. Dernière question pour vous messieurs, quels sont vos coups de cœur du moment ? Alors moi, je sépare les mangas que j'apprécie en deux catégories. Il y a d'abord les mangas que je lis pour étudier le dessin, et ensuite les mangas que je lis pour simplement me divertir. Le manga dont j'étudie le graphisme en ce moment, c'est un manga qui s'appelle Moyashimon. Et l'autre, que je lis pour le plaisir, il s'appelle Manga Kokudo. Mon manga du moment, c'est un manga publié dans le magazine Spirit qui s'appelle Mogura no Uta. Pika Pika, merci beaucoup à vous deux. Nous rappelons que Pokémon Noir et Blanc est édité chez Kurokawa. Comme j'ai hâte d'être à la fête d'anniversaire de la princesse Sarah. Bon, mettons-nous en route. Comme j'ai hâte de retrouver les aventures d'Elo Kitty. En plus, il semblerait que les petits héros soient invités à l'anniversaire de la belle princesse. Ouah, c'est trop mignon. Et c'est Dybex, l'éditeur de ce DVD. ...à la forêt enchantée, comme marqué sur l'invitation. Tu te souviens dans quelle direction on doit aller ? Euh... Oui, c'est par là. D'accord. Les filles marchèrent encore un peu. Mais tout à coup, la forêt changea radicalement. Ça devrait être la forêt enchantée, mais elle est bien sombre. C'est normal, toute vie a quitté cet endroit. Voici tout ce qu'il reste de la forêt enchantée. Vous êtes sûr ? Oui. Malheureusement, je suppose que vous venez pour l'anniversaire de la princesse. Oui, on a reçu une invitation l'autre jour. Il y avait marqué que c'était une surprise pour la princesse. Ça l'était, mais ça ne l'est plus. Oh, ça l'est plus ? Elle a tout découvert ? Non, mais la fête a été annulée. Depuis que les invitations sont parties, la couronne a été volée. De tristesse, la princesse...